... Bonsoir, bienvenue dans le grand rendez-vous au programme ce soir. Nous allons parler de la grande journée de recrutement pour la saison 2012 qui aura lieu demain au parc Waligator. Didier Ledouarin, bonsoir. Vous êtes le directeur du parc Waligator. Demain, un grand jour, c'est la journée de recrutement pour les saisonniers 2012. Ça y est, ça démarre. C'est un petit peu le début de la saison qui reprend. Comme il nous faut du personnel, depuis qu'on est là avec mon frère, on a mis cette journée de recrutement en place où il y a à peu près un peu plus de 1000 candidats qui se présentent. Chaque année, il y a à peu près un millier de candidats. Il y a pour 250 postes à pourvoir. Alors, ces postes, il y a différents secteurs, différentes activités à l'intérieur du parc. Oui, on a des activités. On a des espaces verts, la propreté. On a opérateur manège, bien sûr. On a de la restauration. Et puis, un petit peu d'administratif ou les caisses. Et pour les caisses, je précise qu'il faut parler éventuellement l'anglais, mais surtout l'allemand, puisque on a des voisins quand même qui viennent nous voir. Justement, cette clientèle frontalière, elle représente quel pourcentage des entrées ? Elle doit représenter entre l'Allemagne et le Luxembourg, on doit être à peu près à 15%. Alors, 250 postes à pourvoir, quels sont les secteurs où vous avez le plus gros besoin ? Le plus gros besoin, c'est sur les opérateurs et la restauration. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'attractions. Et si vous voulez, en pleine saison, il y a deux équipes par rapport à l'amplitude. Donc, on est obligé d'avoir... C'est les plus grosses demandes, c'est ça. Mais bon, ça comprend quand même, devenir travail chez nous, ça comprend quand même quelques... Je veux dire, il faut être disponible, d'accord ? Il faut être disponible, surtout les week-ends, les jours fériés, parce que c'est les jours, justement, où nous, on gagne de l'argent et les gens peuvent sortir. Donc, il faut bien être conscient, ça ne sert à rien de venir chez nous ou se présenter. Si il est week-end, vous préférez regarder la télévision, faire du loisir. Voilà, donc nous, on travaille quand les autres s'amusent. Mais bon, c'est le contact du client, c'est une belle expérience, je pense, dans sa vie. Et c'est pour les jeunes et les moins jeunes. Mais voilà, c'est les gens qui aiment être au contact des autres gens. Alors, justement, quel est le genre de profil type ? C'est un jeune, c'est un étudiant ou il peut y avoir des personnes plus âgées ? Il n'y a pas de profil type. C'est sûr que les jeunes, voilà, souvent, c'est un job d'été ou un job de saison. Mais de ce côté-là, voilà, il nous faut des gens sérieux. Il faut savoir que chez nous, le mot numéro un, c'est sécurité. Donc, quand vous avez des personnes qui prennent la responsabilité d'être opérateur manège, vous savez comment c'est un enfant. Tourner la tête, ça va tellement vite à faire une petite bêtise ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et donc, voilà, il nous faut des gens responsables. Il faut savoir qu'on vient travailler. C'est un travail. Mais avec le sourire, c'est pas des vacances. On ne profite pas des interactions. Non, non, on peut en profiter. Bien sûr qu'ils peuvent profiter, je veux dire, quand ils ne travaillent pas, quand ce n'est pas pendant leurs heures de travail. Mais voilà, il faut des gens responsables. Tous les matins, il y a des briefings. Et justement, on essaye de responsabiliser les gens, les gens qui travaillent chez nous, en leur disant, voilà, il faut être vigilant. Et sachez que ça peut aussi être peut-être une personne de votre famille qui est sur les attractions. Donc, il faut être très vigilant surtout. Et sur la propreté, plein de choses, quoi. Alors, Didier, vous parliez justement de la sécurité. Sur ça, effectivement, on badine pas avec la sécurité. Non. Les personnes qui vont se retrouver sur des attractions, qui vont s'occuper aussi de gérer la sécurité. Il y a une formation. Ils sont formés. Il y a combien de temps ? Une formation, ça dure, on va dire que la formation, ça dure deux jours. De faire tourner un manège, ce n'est pas compliqué. C'est surtout de faire descendre les gens, monter les gens. Donc, on ne démarre pas avant que tout soit bien contrôlé. Voilà, il y a des étapes à faire dans la mise en route d'un manège. Et le matin, de toute façon, ils sont tout le temps avec un membre de l'équipe technique pour démarrer le manège. Mais la formation, bien sûr, quand ils vont venir et qu'on va être à la veille d'ouvrir, ils vont avoir une formation sur chaque manège. Quel est le pourcentage de renouvellement des effectifs chaque année ? On garde entre 10 et 20 %. Est-ce que ces personnes qui reviennent, on va dire que c'est des gens sérieux ? Je pense, oui. On essaye d'avoir d'année en année. Donc, il y a des gens qui sont habitués, qui sont là depuis qu'on est là aussi. et qu'on reprend au fil des années. Et il y en a d'autres, voilà. Bon, ben, ils viennent chez nous, ils font une expérience, ça peut leur plaire. Et puis, la conjoncture est telle qu'aujourd'hui, bon, ben, on a quand même de la demande. Et on essaye aussi, nous, de sélectionner les meilleurs éléments. Donc, voilà, dans 250 personnes, il y a toujours des gens qui veulent revenir et qui nous conviennent aussi. Alors, d'un point de vue pratique demain, donc, vous le disiez en début, il faut être présent devant l'accueil à 13h45. Voilà. 13h45, muni d'un CV avec un stylo. Et après, on vous emmène dans une salle où on fait toute la présentation. Il y a un entretien préalable. Et après, il y aura une sélection dans le futur où on fera revenir les gens, justement, pour être en entretien personnel. Le salaire ? Le salaire, c'est le SMIG. Le SMIG horaire. Et puis, voilà, quoi, c'est rien d'autre. Alors, l'ouverture, c'est le 31 mars. Oui. L'ouverture des grilles du parc Waligator. Oui. Il y aura des changements dans la tarification ? Tarification, il y a une petite hausse cette année de 2 euros, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et on a refait une zone pour les tout petits cette année puisqu'il y a deux ans, nous avions installé le Monster. L'année dernière, nous avions mis deux nouvelles attractions avec un espace de restauration supplémentaire. Et cette année, on repense aux petits-enfants parce qu'il y en a des nouveaux tous les ans. Il faut aussi penser à eux. Et donc, on en remet un petit... On fait une mini-zone pour eux. Il y aura toujours le système de passe ? Toujours le passe, oui, le Walipass. Je pense qu'il y a... Il est déjà disponible ? Là, il est disponible. Il a surtout été disponible depuis novembre. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté cette année. On a fait de très belles pré-ventes. Donc, je pense que cette année, on risque de faire une bonne saison malgré la crise. Et je pense justement aux périodes de crise, à nous d'être bons, en loisirs de proximité. Et voilà, on est à côté. Donc, c'est moins de frais de route, de péage et tout ça. Donc, c'est un constat qu'on fait au fil des années. Et je pense que cette année, ça va porter ses fruits, encore une fois. Didier, vous parliez de crise. Vous l'avez ressenti fortement l'année dernière. Alors, nous, l'année dernière, on a surtout été touchés par rapport au temps. Parce que le temps était mauvais, non seulement en août, mais aussi en juillet. Alors qu'il y a deux ans, c'était que août. Donc là, on a souffert un petit peu. Une bonne météo sur la saison, c'est assuré d'un... Une bonne météo, ça donnerait une bonne stabilité au parc. Et voilà, tout ce qui nous manque. Autrement, très honnêtement, la crise pour nous, on ne va pas crier, je veux dire, victoire, mais... Vous avez fait 490 000 entrées l'année dernière. Voilà, c'est autour de ça. On vise 540 000, 550 000 cette année. Mais ça peut être beaucoup plus, quoi. Ça peut être en fonction de la météo, quoi. Voilà, c'est la météo qui fera encore une fois les résultats. Mais autrement, hormis... Quand il y a la météo, là, je le produis. Le produit, je pense que les gens sont contents. Au travers des spectacles, qu'on renouvelle aussi. Il n'y a pas que les attractions. Tous les ans, on revoit les spectacles. Cette année, on met un accent vraiment aussi sur toute la restauration. où on thématise les points de restauration. On développe les points de restauration. Concrètement ? Ben, si vous voulez, avant, c'était un petit peu dispatcher. Les gens rentraient. Bon, ils allaient à droite, à gauche. Je ne savais pas trop, là, cette année. Bon, ben, sur le plan, vous allez avoir des petits drapeaux qui vont représenter le pays. Et le pays représenté, ben, ça correspondra à l'Italie. Ce sera les pizzas, les pâtes. La Turquie sera la Turquie. Les Américains sera l'hamburger. Combien de pays auraient représenté ? Il y en a avoir 6. Voilà, 6. Donc, je pense que, voilà, c'est des petits plus. On essaye de faire tous les ans autre chose, quoi. Mais il n'y a pas une année où on s'est arrêté de faire quelque chose, même si les années ont été difficiles. Donc, on attend un petit peu plus de soleil cette année sur la saison forte. Et puis, voilà, tout ira bien, quoi. Pour un parc d'attractions, proposer chaque année une nouveauté, c'est important ? Ce n'est pas important, c'est indispensable. On ne peut pas... Alors, l'année dernière, c'était le Monster, c'est ça ? Non, il y a deux ans, c'était le Monster. L'année dernière, on avait mis le Sud-Syvelen et la Crinoline pour la famille. Et cette année, on fait une petite zone pour les enfants. Donc, tous les ans, on est obligé de faire. Et nous, en l'occurrence, on fait tous les ans du nouveau spectacle. On revoit nos spectacles, on revoit nos décors et on revoit nos attractions. Donc, on conserve les nôtres, on n'en enlève pas pour en mettre d'autres. On garde les nôtres et on en met d'autres. Donc, l'offre augmente tous les ans. C'est pour ça que l'augmentation de tarif qui est faite, elle est faite. Mais il y a toujours une contrepartie. Toujours. Les grands projets ou un grand manège qui va arriver peut-être dans les années à venir ? Disons que pour l'instant, on y travaille. On a presque tous les classiques de parcs d'attraction et de gros parcs. Et je pense que ce qui nous manquera dans le futur, ce sera un train de la mine. Parce qu'on n'a pas de train de la mine, mais on a tous les grands vides quand même. Et ça, c'est prévu. C'est déjà programmé ? Ce sera peut-être dans 3-4 ans. Maintenant, il faut laisser faire un petit peu les choses. On vient de subir 2 années qui étaient quand même... On n'était pas trop aidés avec le temps. Donc là, maintenant, on attend juste une stabilité. Une nouveauté pour l'année prochaine, on sait déjà ce qui est dans les tuyaux. Donc, il ne faut pas. Il faut garder un petit peu. C'est la surprise, quoi. Voilà. Sinon, après, vous n'allez pas m'inviter. Je n'ai plus besoin de revenir. Donc là, ce que je vais faire, on va garder ça un petit peu. On va démarrer la saison. Et puis, après la saison, on se reverra. Et là, on vous en parlera plus vite avec plus de détails. OK. Donc, on rappelle demain la journée de recrutement pour les saisonniers 2012. Ça a lieu à 13h45. Et c'est à l'entrée du parc. Didier Ledouarin, merci de votre participation à ce grand rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Merci. Merci.